Plus tu te sens grandi, plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu te sens heureux Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, ok tu es libre de t'abonner mon gars On t'attend, on t'attend les gars N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche à côté Voilà, très bien, voilà, t'es bon ? Ok, très bien, donc ici c'est Jean-Tantchi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement D'être déterminé, créer ton business en ligne et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux Si jamais ça ne t'intéresse pas ça, bon bah ça ne sert à rien de regarder la chaîne On va te dire, voilà, t'es tombé sur ma chaîne par hasard, on ne comprends pas Donc moi j'ai réussi à le faire, arrête de chercher des excuses Oui, ce n'est pas possible, mais tu veux juste ceci, tu veux juste cela J'ai réussi à le faire, j'ai grandi à l'évrier dans 91, aux pyramides, j'ai redonné mon WBP Mes parents sont divorcés, c'était la galère Voilà, j'étais pas malheureux, attention Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai réussi à le faire Mes coachs ont réussi à le faire, donc tout le monde peut le faire les gars Arrêtez de chercher des excuses De toute façon, t'attends la description pour pouvoir aller plus loin Et passons directement au sujet de la vidéo Est-ce que lorsque l'on atteint ses objectifs, est-ce que l'on est heureux ? C'est le sujet de la vidéo, petit sujet en mode genre je fais le philosophe Voilà, je partage aussi mon expérience, je vais te dire ce que j'en pense Concrètement, les objectifs, pour moi, ça ne te rend pas heureux Attention ! Attention à ce que je vais te dire Ça ne te rend pas heureux Mais c'est sur le trajet C'est sur le trajet que tu es heureux en fait Tu es heureux parce qu'en fait, ça te permet d'évoluer en fait Et quand tu évolues, tu es heureux Et les gens en général, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas bien Parce qu'en fait, ils n'évoluent pas dans la vie Tout évolue dans la vie Tout ce qui n'évolue pas, elle meurt en vérité Même la galaxie, il n'y a pas longtemps Je ne suis arrivé pas, mais elle s'agrandit constamment Ça ne s'arrête jamais en fait Constamment, ça s'agrandit Donc du coup, tout autour de toi, tout est évolution Et tout évolue Et si ça n'évolue pas, ça meurt Nous, c'est pareil Si jamais tu n'évolues pas toute ta vie Tu passes tes journées à regarder Netflix A la fin, tu n'es pas bien Alors que je peux t'assurer que si jamais tu as une journée productif Tu sais que tu as avancé vers tes rêves, vers tes objectifs Tu seras heureux Maintenant, est-ce que lorsqu'on atteint nos objectifs Est-ce que l'on est heureux J'ai envie de te dire De manière éphémère, peut-être Mais je ne suis pas sûr que ça te rende plus heureux que ça Ok, imaginons que tu voulais une Lamborghini Au bout d'un moment De toute façon, tout ce qui est matériel Au bout d'un moment, tu t'habitues Tu voulais une Lamborghini Bon, ça va te faire plaisir un mois, deux mois Et puis après, tu t'habitues Ce sera ta voiture normale Si tu l'utilises constamment Ce sera normal Même une maison Une maison, genre Tu as une grosse maison de ouf Que tu voulais, tu voulais une ville de malade Genre, une fois que tu l'as Bon, après, tu t'habitues Au début, tu fais Ouh, un truc de malade Et puis après, tu t'habitues Ça veut dire que même moi J'ai un ami où j'allais chez lui Et qu'il y avait une grosse maison Au début, j'ai fait Ouh, un truc de malade Fais tout, machin Et puis après, vers la fin Tu t'habitues Tu crois que c'est normal Tu crois que c'est normal Parce qu'en fait, tu t'habitues Et moi, pour prendre d'autres exemples C'est quand j'avais l'objectif de parler anglais Je me rappelle quand je voulais parler anglais J'ai dit ça sur l'anglais C'était un objectif Je me rappelle à l'époque Je disais ça Et c'est vraiment parce que Je me rappelle que je disais ça Parce qu'aujourd'hui Je ne pense pas du tout pareil Tu vois Mais à l'époque, je disais Ouais, quand je vais atteindre l'anglais Parler genre bilingue C'est genre Je vais chialer quoi Parce que c'est un truc Tu ne te rends même pas compte D'où je parle Enfin moi, l'anglais J'avais 4 Quand j'avais 6 Je me disais Oh là là Calme-toi Là tu commences à te rapprocher Calme-toi Donc l'anglais J'étais vraiment pas bon Et quand je me suis dit Je me suis dit ça C'est un objectif Qui est même plus élevé Que pouvoir être libre Géographiquement Voyager S'enrichir D'être indépendant financièrement À 30k par mois Tu vois Je me suis dit Ça a plus d'importance Cet objectif a plus d'importance Que moi Que mes objectifs financiers Et finalement Quand c'est arrivé Déjà on se fait toujours le truc On croit que tout va changer D'un coup déjà Ça c'est un truc de balade On croit tous que genre Les choses Comment dire Ton objectif va arriver d'un coup Genre tu parles pas anglais Et boum tu parles anglais Tu vois C'est un peu comme On nous dit Ouais on croit que genre On va faire un million Mais tu veux Tu veux faire ton exemple Ton objectif c'est un million On croit tous que genre Tu vas faire zéro Et puis d'un coup Boum tu vas faire un million Donc ce qui se passe C'est que moi J'ai progressé petit à petit En anglais Petit à petit Petit à petit Jusqu'à un moment donné Je me suis aperçu Bah en fait Je pouvais parler Normal et que Voilà Et je regardais des vidéos en anglais Après ça fait plaisir Tu vois Je me dis Ouais quand même Tu viens loin C'est un truc de ouf Quand même Tu parles normal Tu parles anglais avec des gens Il n'y a pas de problème Chut J'ai un point de la bagarre Avamérica Allo 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 Bagarre Avamérica Ça va ou quoi On est là ou pas Non j'avoue Je transpire Quand je les appelle Je transpire Parce que des fois Je tape pas tout Mais je suis quand même Suffisamment pour comprendre Et faire ce qu'il y a à faire Tu vois Et donc du coup Sur le trajet J'étais content Mais quand j'ai été Bon bah Après c'est devenu normal Bon bah Je parle anglais maintenant Bon on se met en espagnol les gars On se met en espagnol ou pas Tu vois En fait Ce qui se passait C'est qu'à chaque fois Ce que j'ai vu Ce que j'ai remarqué C'est que Quand tu as atteint l'objectif Bah il faut repartir Sur un autre objectif Tu vois Tu vas pas rester sur un seul objectif Enfin l'objectif Que tu avais prévu Tu te dis ok super Bon bah j'ai atteint cet objectif là Bon bah du coup Qu'est ce qu'on fait maintenant les gars Bon bah on passe au Next level quoi Donc du coup Tu pars sur un autre objectif Et en fait du coup Ça s'arrête jamais Et tout ça pour te dire Que bah en gros C'est toujours sur le chemin Que j'étais heureux en fait Sur le chemin que j'étais heureux Pareil quand j'ai commencé la musculation Je voulais avoir Un certain physique Bah après quand j'ai atteint Bon bah Bah c'était normal quoi Tu vois j'étais pas là Déjà parce que ça vient progressivement Déjà C'est pas genre ça change du jeu Si encore les objectifs Genre tu pars tête zéro Comme ça Et boum En un mois Boum Tout change d'un coup Bah genre Tu n'auras pas le temps de t'habituer Tu vois Tu seras là peut-être Ouah Truc de malade Tu vois Mais comme le truc Petit à petit Bon bah voilà En fait c'est comme dans tout Tout en fait Les choses prennent du temps C'est l'effet cumulé Donc du coup tu progresses Pareil Donc quand j'arrive au physique Bon bah j'ai physique Voilà Le saxophone pareil Je m'en rappelle J'étais en concurrence Dans ma tête avec Une autre saxophoniste Qui était autour de moi En gros je voulais les gifler quoi En gros tout simplement Et genre Bah quand c'est arrivé Ça veut dire que Même quand je les ai dépassés Bah je ne m'en suis même pas rendu compte En fait C'est à dire que je ne prêtais Même plus attention à ça Donc c'est toujours C'est toujours le chemin Toujours sur le chemin Que tu es heureux Parce qu'après une fois que j'ai atteint J'ai dépassé J'avais tellement déjà D'autres objectifs déjà Que du coup Bah je m'en fichais D'avoir atteint Déjà l'objectif Que je m'étais fixé auparavant Et donc c'est pour ça Qu'il y a certains riches Qui lorsqu'ils atteignent Qui sont en dépression Parce qu'en fait Si jamais tu n'as que Des objectifs financiers Bah du coup Une fois que tu atteint Ton objectif financier Bah tu fais quoi Tu te dis Ma vie elle ne sert plus à rien Tu ne sais plus quoi faire En fait Tu vois c'est pour ça Que c'est important D'avoir des objectifs Qui sont au-delà de l'argent Et généralement De toute façon C'est difficile d'atteindre Des objectifs Qui sont purement Que financiers Si jamais il n'y a pas Un projet derrière Une vision derrière Parce que concrètement Une fois que tu vas arriver A 10 000 euros par mois Tu vas te dire Bon bah Écoute On est bien là On peut voyager où on veut On peut habiter où on veut On peut se mettre bien Bah tu vas t'arrêter Et à 10 000 euros Tu vis comme un millionnaire Comme les gens Imaginent que vive un millionnaire Donc du coup Il va falloir Une vision Un truc plus important Que le revenu financier Si tu veux faire le million Par exemple Parce que le million C'est 86 000 euros par mois D'accord Donc ça n'a rien à voir C'est 8 fois 8 fois les 10 000 euros En sachant que 10 fois Donc ça fait C'est d'autres stratégies C'est une autre motivation C'est un Il te faut quelque chose derrière Enfin pourquoi fort derrière Sinon à 10k Tu vas t'arrêter Donc voilà Petite vidéo les gars La philosophie On se pose des questions De la vie N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Toi aussi dans les commentaires Qu'est-ce qui toi T'as rendu déjà heureux Est-ce que t'as déjà De objectifs Et finalement Quand tu es atteint Bah comment tu t'es senti Après voilà C'est aussi fait pour ça Moi je te partage Mon expérience Mais en gros Conclusion Moi ce que j'observe C'est que Plus tu te sens grandis Plus tu grandis Plus tu évolues Plus tu te sens heureux Parce qu'à partir du moment Où tu grandis plus Bah t'as l'impression Que ta vie elle a plus de sens Tout simplement Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que tu t'es perdu Sur la chaîne Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Avant de dire Il y a eux Il y a nous N'oublie pas Que tu es libre d'accéder A la formation Offerte pour pouvoir Être un influenceur 2.0 Je te montre exactement Comment créer Ton business en ligne De A à Z Et à eux Et à nous Choisis ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz